Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur le mode pro leader avec notre coureur Jason Giroux Donc c'est l'épisode 2, un grand merci à vous les amis pour vos retours sur le premier épisode Vous avez été extrêmement nombreux à liker et à commenter et aussi à me donner des conseils D'ailleurs je vais laisser un petit sondage là ou là, je sais pas trop où ça se met Voilà en tout cas ça se met quelque part dans un coin de l'écran Parce que ça fait un petit peu débat dans l'espace commentaire Vous m'avez souvent dit oui contrôle que ton coureur, contrôle pas les autres coureurs de ton équipe Fais un petit peu comme sur le mode pro cycliste Mais le seul problème c'est que si finalement si je contrôle que mon coureur Et bien on va pas choper énormément de points au niveau du classement World Tour Ce qui fait qu'on va pas forcément et bien au final être bien classé Ce qui fait qu'on va pas débloquer des courses comme Paris-Nice, Le Dauphiné dans un premier temps Et puis par la suite le Tour de France Ou bien si on va les débloquer mais une fois que mon coureur sera très bon Et donc il va falloir attendre quelques saisons C'est pour ça je sais pas si je dois uniquement gérer mon coureur Ou si je dois également gérer mes coéquipiers Afin de pouvoir choper plus facilement des points pour être bien classé au classement World Tour Ah je pense que ça va, j'ai pas été trop lourd dans mon explication Je pense que j'ai été clair, net et précis donc les amis Je vous mets un petit sondage pour, donc avec une petite question Pour savoir si oui ou non je contrôle que mon coureur Et en l'occurrence dans cette vidéo aujourd'hui je vais contrôler uniquement mon coureur Puisque dans la première vidéo j'ai contrôlé toute l'équipe Et bien aujourd'hui on va voir un petit peu ce que ça rend Si on contrôle que notre coureur Donc aujourd'hui on va terminer la route Corse Donc on va disputer la troisième étape qui est une terrible étape de montagne On l'a déjà découvert de toute façon dans le mode Pro Team C'est donc une étape entre Porto Vecchio et le col de Los Pedal Une longue étape de montagne de 175 km Pourquoi pas faire partir mon coureur dans l'échappée du jour Ça peut être pas mal pour pourquoi pas du coup aller choper le maillot blanc à poids rouge Ça peut être pas mal et on disputera également le Sprint Challenge Et on terminera carrément cette course par étape de 3 étapes Bon pour l'instant personne n'a attaqué les amis Donc avec Gilou au pied du col de Bassinu On va lancer les hostilités un col long de 12 km à 5,8% de pente moyenne C'est parti maintenant avec Gilou Et pour l'instant personne m'a suivi Le peloton a l'air de me laisser partir Euh non 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 Le peloton me laisse absolument pas partir Voilà je vais un petit peu accentuer mon attaque Voilà je vais faire une grosse accélération Parce qu'en partant doucement ça marche pas Et voilà je suis bien parti pour l'instant tout seul Là j'ai l'impression que derrière on assiste quand même à des contres Avec notamment Yann Polanc qui a remporté d'ailleurs une étape D'ailleurs une belle étape même sur le Giro d'Italia au sommet de l'Etna Il est revenu quand même assez facilement sur moi J'espère que je vais pouvoir m'accrocher à ma roue quand même Parce que Yann Polanc c'est un client Et pour l'instant j'ai du mal à m'accrocher avec des petits 65 montagnes Quelque chose comme ça ou 70 Et malheureusement je vais pas pouvoir m'accrocher à la roue de Yann Polanc En même temps là il est beaucoup trop fort Il impose un rythme beaucoup trop élevé Et j'ai utilisé toute ma barre rouge carrément pour le suivre Je suis obligé d'attaquer Et finalement les amis avec Yann Polanc On vient tout juste de se faire reprendre par un Quatuor Composé de Jarlinson Pantano Warbass, Littar Et on retrouve également Brice Feuillu Qui était d'ailleurs dans l'échappée du jour sur cette même étape Dans mon pro team Et c'était également dans l'épisode 2 Bon voilà je sais pas si c'est programmé Pour que Brice Feuillu soit tout le temps dans l'échappée du jour Sur cette étape Mais en tout cas ça fait deux fois de suite Et là clairement ça roule très très fort Dans cette échappée composée de six coureurs On se ménage pas Et je sais même pas si je vais pouvoir Sprinter tout simplement Pour pouvoir passer en tête Au sommet de ce col de première catégorie Le col de Bassinu Et c'est parti pour Jarlinson Pantano On connait ses qualités de grimpeur Et forcément ça fait très très mal à tout le monde Et voilà il est déjà parti Jarlinson Pantano Ciao Et puis nous bon on va se retrouver Avec seulement un petit point j'ai l'impression Allez on va quand même sprinter Maintenant à 700 mètres de la ligne Voilà on y va doucement On met pas une énorme attaque Pour au final s'effondrer dans les 200 derniers mètres Mais là je vais pas pouvoir revenir Ils sont déjà à plus de 20 secondes de moi Et on est en train de mettre quand même 2 minutes 30 au peloton maillot jaune Donc là je pense qu'on est tout de même Bien parti mais on va seulement se retrouver Avec un point Et derrière le peloton commence à perdre Quelques unités Ça prouve que ça a roulé quand même Très très fort dans ce premier col Attaquer et s'échapper en tête Pendant 10 km c'est fait Et bah voilà un petit objectif de réussite Malheureusement je vais me faire distancer De l'échappée du jour Qui roule beaucoup trop fort à mon goût En tout cas avec mes caractéristiques Et mes qualités Parce que malheureusement Le peloton ne veut absolument pas nous laisser partir Donc on est obligé bah à l'avant Forcément bah de rouler à bloc De se mettre à la planche Et puis Gilou avec ses petites caractéristiques Voilà de jeunes coureurs De jeunes talents Et bien on a pas le choix Tout simplement de se laisser décrocher Je pense du coup qu'on va se faire attraper Par le peloton maintenant Et finalement on va se faire attraper Sur le sommet Voilà le peloton est juste derrière nous Et le peloton composé de 119 unités Ne veut toujours pas laisser partir L'échappée du jour Seulement 2 minutes à 2 minutes 30 d'avance Sur le quatuor de tête Parce que Yann Polank Vient tout juste de se faire distancer Dans la précédente cote de 3ème catégorie On se retrouve au pied du col de Los Pedals Avec Jason Gilou Un col de première catégorie Long de 14 km Avec une pente moyenne de 6,2% Et à l'avant ils sont plus que 3 C'est un trio maintenant composé de Jarlinson Pantano Warbass et Litter Qui vient tout juste de se faire distancer Et finalement Jarlinson Pantano s'envole Il part tout seul Il fait son petit barreau d'honneur Il va jusqu'au bout de son échappée Mais malheureusement pour lui Il a seulement 40 petites secondes d'avance Sur le peloton maillot jaune A 11 km de l'arrivée Et clairement avec Gilou Il va falloir être très patient Dans cette ascension Parce que je pense vraiment Que ça va être très long les amis De toute façon Je vais pas tout vous montrer Sinon je pense que vous allez Vous faire chier derrière votre écran Bon avec Gilou Je vais quand même monter Cette ascension à mon rythme Voilà tranquillement Jarlinson Pantano Vient d'ailleurs de se faire attraper Par le peloton maillot jaune Finalement il a tout donné Voilà il avait 50 secondes d'avance Mais ça s'en mettra pris Il a complètement explosé Bon ben voilà Ciao le peloton C'est bon Je viens de me faire distancer Oh là là En plus il me reste presque Que dalle de barre Bon ça va J'ai encore mon ravito quand même Mais à l'avant Il y a quand même 95 coureurs Allez ciao les mecs Et on rattrape quand même Warbass Allez comme à l'ancienne Je vais vous faire une petite accélération Musique 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 Et voilà on vient maintenant De récupérer Jarlinson Pantano Mais il s'accroche quand même Dans ma roue Et puis nous voilà On rattrape quelques coureurs Au fur et à mesure de notre ascension On monte à notre rythme On s'affole pas Mais bon je vais pas pouvoir Tenir sur ce rythme longtemps Sachant qu'on passe seulement Maintenant la banderole Des 5 derniers kilomètres Musique D'ailleurs n'hésitez pas A me dire dans l'espace commentaire Si ça vous plaît Ce genre de petite accélération Aussi c'est tout simplement Autant ennuyeux Que si je vous montrais Toute cette ascension Avec Gilou Musique 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 Bravo à Guillaume Martin Qui remporte cette étape Devant Mathias Franck Patrick Conran Egg Steve Morabito Isaguiré Amador Soler Mas Cyril Gauthier Et au final Il est où Igor Anton Il s'est complètement écrasé Il fait donc la 12ème place D'accord Pas de soucis Bon on prend quand même Voilà Ça va nous faire peut-être Quelques points Meilleur le maillot jaune Terminal à 16ème place Et Robert Ressink A la 18ème Musique What ? Pantano C'est quoi ce sprint là Qui m'a fait Aller avec Gilou Le lancer de vélo Bon au final Ça va rien changer On va faire 73ème C'est pas Ouais Elle a le bilan pour le coup Magnifique victoire De Guillaume Martin Et donc au classement général C'est également De Guillaume Martin Qui remporte cette route corse Devant Mathias Franck Et Patrick Conrad Ça fait plaisir Franchement J'aurais pas cru Il a remonté quand même 144 places Bon en même temps Avec le contre-lament Il n'y avait pas tellement d'écart Donc ça paraît assez logique Qu'il puisse tout simplement remonter Autant de place Et nous avec Gilou On termine donc à 6 minutes 24 De notre compatriote français Et on termine donc cette route corse A la 75ème place Bon voilà C'est un bilan on va dire De première course par étape Chez les pros Tranquillement Au classement du meilleur Grimpeur C'est Brice Feuilloux Au classement par coin Ben Swift Au classement des meilleurs jeunes Guillaume Martin Bien évidemment Classement par équipe On termine quand même 4ème A noter Ah c'est pas mal du tout On fait un top 5 Et au classement de la combativité C'est Jarlinson Pantano Notre collègue Et nous on perd 5 places quand même Ah oui d'accord Ah oui avec Gilou là On a pris un petit peu cher Et on prend quand même La 8ème place C'est pas rien Avec 60 km Dans les jambes Au classement pro cycling individuel Avec Igor Anton Ben on est 34ème Avec 2 points Et nous avec Gilou On a pas marqué 2 points C'est pour ça que ça va être Très très lent Si je contrôle Seulement Gilou Parce que bon Si on chope 0 points par saison Ben jamais on débloquera Des courses Parce qu'on sera tout simplement Jamais bien classé Au classement World Tour Par équipe Et là pour l'instant C'est d'ailleurs l'équipe Panty Et pour l'instant Ben nous on est 2ème Voilà On est déjà dans les derniers De toute façon J'ai envie de vous dire Bon après c'est la première saison Voilà Faut pas être pessimiste non plus Attaquer et s'échapper En tête pendant 10 km Terminer une étape Or contre la monte Parfait Enfin oui 2 sur 2 là du coup Ah oui ok 2 points plutôt Enfin bref Ca doit être un truc comme ça Terminer une étape de montagne 1 Ben voilà c'est parfait 5% maintenant De notre capacité Et donc Est-ce qu'on a progressé En montagne 66 montagne Ah il me semble Qu'avant cette étape Ou en tout cas Avant cette course par étape On avait 65 On progresse tranquillement On va pas On va pas s'affoler Mais en montagne On a maintenant Plus 4% Passer en tête au sommet D'un col Terminer une étape de montagne Ah voilà De toute façon Il y a des petits objectifs Qui sont là Un petit peu Pour nous aider Finalement Et qu'on va réussir Assez naturellement Finalement Et on va maintenant Passer à la course Par étape suivante Et Romain Bardet A quand même Remporté 2 victoires D'étape Bon mais là Maintenant On a encore plus reculé On est 24ème On est avant dernier D'accord C'est parfait ça J'ai l'impression Que c'est tout le temps Peter Sagan Qui gagne Paris-Roubaix Dans le jeu C'est pas possible 25ème maintenant Carrément Ah bah d'accord On est bien 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 Surtout là Les équipes françaises Alors là Il y a une brochette De dernier C'est parti Pour le sprint challenge Une course par étape De 3 étapes Avec un prologue Dans la ville de Nevers Un prologue De 2 km Donc c'est un prologue Qui va se passer Assez rapidement Et 2 étapes de pleine Avec quand même Quelques cotes De 4ème catégorie Donc pourquoi pas Se faire un petit kiff En visant le maillot blanc A poids rouge De toute façon En début de carrière Je pense qu'on va souvent Faire ça Partir dans les échappées Et on va aussi Pourquoi pas viser Le classement de la combativité Terminé en moins de 3 minutes 32 avec Gilou J'espère qu'on va pouvoir Réussir notre objectif Gilou est sur la rampe De lancement Il s'apprête maintenant A s'élancer Je commence un petit peu A connaître ce prologue Et je sais très bien Qu'il faut tout faire à fond Finalement Et qu'il faut sans cesse Attaquer Enfin c'est presque ça Là on va récupérer Notre barre rouge Et dès qu'elle sera à bloc On va directement Re-attaquer Parce que finalement Il se passe tellement vite Ce contrôle à montre Que notre énergie Au final Suit même pas Et à la fin Il nous en reste Un gros paquet Et au final Qu'on pourrait largement Exploiter Bon finalement Avec Gilou J'ai l'impression Que ça se passe pas Comme avec les autres coureurs J'ai l'impression Que son énergie Diminue quand même Pas mal Bon Avec notre coureur On commence vraiment A galérer J'ai l'impression Ah non ça va On commence à avoir Suffisamment d'énergie Maintenant on va finir A bloc Allez allez Gilou On finit à bloc Ah bah finalement Non j'ai encore une fois Trop géré Et je m'habitue Toujours pas à ce prologue C'est pas possible Et donc malheureusement Je réussis toujours pas Mon objectif Belle victoire de Mathias Brandel Sur ce prologue Dans la ville de Nevers Et nous avec Gilou On est 176ème Attends On est pas dernier quand même On est pas dernier Non pas dernier Mais si on est dernier A 15 secondes du premier C'est pas possible C'est pas possible Oh la 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 Et dire qu'on a mis En spécialisation Course par étape Bon mais c'est mal parti Peut-être qu'un jour On remportera le Tour de France On sait jamais Sur un malentendu J'ai envie de dire Bon on va directement Passer à la prochaine étape Terminé à contre la montre Ah 6% Voilà on progresse Un petit peu En contre la montre quand même Allez c'est parti Avec Gilou On va maintenant Lancer les hostilités Encore une fois Comme sur l'étape précédente Finalement Enfin l'étape précédente C'était sur la rue de Corse Du coup Mais oh la la J'ai l'impression On galère vraiment A partir à chaque fois Du peloton Cumuler 25 km En échappée solitaire Bah voilà c'est parfait Merde Merde Et finalement J'ai l'impression Qu'on va finir à baroudeur Avec Gilou Cumuler 100 km En échappée seul Ou en groupe Bah voilà Encore une stade de baroudeur C'est parfait Par contre le peloton Ne va absolument pas Nous laisser partir En même temps C'est quand même Une belle échappée Composée de 6 coureurs Avec 10 avant de bar Mais aussi On les a déjà vus Là dans les échappées Entre le pro team Le pro leader J'ai l'impression C'est un petit peu programmé J'espère pas du moins Bon Stein de boulder Et aussi dans ce groupe Yohano Fredo Sylvain Chavanel Mais aussi On les a déjà vus Sur le pro team Bon d'accord Pas de problème On va bientôt sprinter Maintenant avec Gilou Pas trop tôt non plus Oh merde J'ai un petit peu bloqué Sylvain Chavanel Le pauvre Bon niveau de l'accélération C'est pas trop trop ça non plus Parce que là Je suis à bloc Et j'arrive pas à les suivre Sachant que Eux Bon on les connait Un petit peu sous la pédale Et ils donnent jamais à bloc Et voilà On termine encore une fois dernier Allez c'est parti Pour cette nouvelle cote De quatrième catégorie On va lancer cette fois ci D'un petit peu plus loin C'est parti On va essayer de déboîter Dylan Van Barl Ouais mais non c'est impossible C'est impossible Et dire qu'ils prennent le vent Et que moi je le prends pas Je prends leur aspiration Et j'arrive même pas à les suivre Oh la la C'est compliqué les mecs Mais pourtant Vraiment je me donne à fond Je fais vraiment ce que je peux On en rigole et tout ça Mais Je vous avoue Parce que voilà Je me donne à fond c'est tout D'ailleurs n'hésitez pas A m'ajouter sur Snap Là on est en train de parler ensemble Voilà ça fait toujours plaisir Non je déconne C'est pour réveiller le mécano Allez c'est parti Pour cette nouvelle cote De quatrième catégorie Ils partent maintenant What ? Ils partent déjà maintenant A un kilomètre du sommet Bon en même temps Ouais c'est un petit faux plat montant Mais là c'est impossible Pour moi de suivre Je suis à fond Mais vraiment je peux rien faire C'est impressionnant quand même De se sentir impuissant finalement A chaque cote A chaque accélération C'est limite frustrant quoi Et après la précédente cote De quatrième catégorie J'arrive toujours pas à revenir Et pourtant je suis à fond J'ai même pris mon ravito Et devant j'ai l'impression Ils sont tranquilles quoi C'est impressionnant vraiment Comment Je galère quoi Ouais bah mon coureur Est carrément tombé en défaillance Je me sens impuissant Vraiment je peux rien faire Je suis vraiment désolé Mais J'arrive pas tout simplement A vous proposer un meilleur gameplay Que ça Parce que mon coureur N'est tout simplement pas assez fort Je sais pas si ça arrive Aux autres youtubeurs ça Mais en tout cas vraiment J'ai l'impression d'être impuissant Bon on a pris quand même Les 10 points au sprint intermédiaire Mais maintenant on va attendre le peloton On peut strictement rien faire J'ai carrément pas le choix De prendre mon ravitaillement maintenant Alors que je suis bien calé dans le peloton J'ai même pas réussi à récupérer Là depuis environ Bah 30 kilomètres Que je suis dans le peloton Oh la 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 Qu'est-ce que c'est compliqué Qu'est-ce que c'est compliqué Mais là je vais tomber en défaillance C'est pas possible Je vais me faire reléguer du peloton Je vais terminer vraiment tout derrière quoi Je vais terminer dernier C'est pas possible Bah je peux vraiment rien faire Je peux même pas suivre le rythme du peloton A 17 kilomètres de l'arrivée Là ça rythme beaucoup trop rapide pour moi Bah ouais Je vais devoir les laisser partir Parce que sinon je tombe en défaillance On passe maintenant la flamme rouge Avec Gilou Avec près de 6 minutes de retard Sur Dylan Von Barle Le vainqueur de cette étape C'est compliqué C'est compliqué Ouais vraiment là je suis vraiment désolé Mais Je peux rien faire Vraiment je me sens impuissant J'ai tout donné en début d'étape finalement Et là je m'écrase complètement Et c'est vrai que j'ai tout donné Magnifique victoire de Dylan Von Barle Au passage Finalement l'échappée du jour est allée au bout Bon ils ont quand même eu chaud Voilà le peloton était juste derrière On retrouve Marc Saro et Brian Koukar Qui ont fait le sprint à bloc Le croc d'Arilyn P également Et nous on termine à 6 minutes 36 Bon on peut se trouver une mini excuse Allez hein Mon coureur est carrément en méforme Mais même Même c'est impressionnant quoi D'être aussi impuissant C'est vraiment frustrant les amis Donc Yoann Ofredo passe maintenant Sur le podium De ce sprint challenge Ça fait plaisir Et nous voilà on est bien derrière maintenant Oh on est la lanterne rouge What ? On est passé de 6% à 11% C'est parfait ça Attaquer et s'échapper en tête pendant 10 km Cumuler 100 km en échappé seul ou en groupe Cumuler 25 km en échappé solitaire Cumuler 50 km en échappé solitaire Terminer une étape hors contre la montre Terminer une étape de pleine Bah voilà c'est parfait Bah c'est bon on progresse Voilà ça fait plaisir Bon en montagne on reste toujours à 66 à 4% Bon en même temps là c'était des étapes de pleine Bah on descente 12% Contre la montre 9% déjà Voilà Endurance surtout voilà 12% Résistance aussi Oh les notes physiques Récupération, endurance et résistance C'est vraiment super important Au niveau de la pleine Est-ce qu'on a bien progressé ? Oui 13% quand même Sprint 14% aussi Accélération aussi Vallon à 0% pour l'instant Vallon Bon en même temps on a toujours pas fait une étape vallonnée Et en montagne aussi J'aimerais bien un petit peu plus progresser finalement Les deux stades principales C'est là où pour l'instant on ne progresse pas C'est parti maintenant pour cette dernière étape du sprint challenge Et on va encore une fois essayer de partir avec Gilou De toute façon là sur cette première saison Je pense qu'on va essayer de prendre un maximum d'échappées possible Et on verra bien ce que ça donne au final Mais là déjà on progresse bien En tout cas je suis content de mon coureur Mime de rien Malgré que bon dans l'étape précédente Voilà on a eu un gros coup de moins bien Et de toute façon On est quand même en méforme Voilà il faut se dire qu'en fin de saison Quand on sera au pic de notre forme Ça ira beaucoup mieux Et pour l'instant je me fais suivre Par Mathieu Ladanius Et pas Kert Cumuler 200 km en échappées Seul ou en groupe Bah voilà encore un petit objectif Bon en même temps J'ai envie de dire que le peloton Nous aide pas trop là pour le coup encore une fois Parce qu'avec Victor Capenaert On vient de se faire distancer De la tête de course Parce qu'encore une fois Dans le peloton ça roule à bloc Le peloton va absolument pas nous laisser partir Et donc à l'avant Les coureurs puissants se mettent à la planche Et sont obligés de rouler Et donc bah moi forcément Ça me condamne un tout petit peu Puisque bon je suis pas un coureur extrêmement puissant En plus là j'ai déjà consommé mon ravito Et ça continue de rouler à bloc dans le peloton A force ouais Je vais tomber en défaillance Je vais me retrouver encore une fois à 10 minutes Bon bah finalement à 36 km de l'arrivée Je me suis fait distancer depuis de nombreux kilomètres Et je suis carrément hors délai J'ai même pas demandé à mon coéquipier Qu'il vienne tout simplement me protéger Je vais même pas demander de m'attendre Mais maintenant il est là On est tous les deux on va dire dans la même merde Oh bah voilà Là je suis plus hors délai Parce que depuis de nombreux kilomètres Je continue de rouler à bloc Là par contre tu vas prendre ton ravito Voilà Enfin du moins je continue Il continue de rouler à bloc Peut-être qu'il va terminer hors délai le pauvre Moi j'espère pas Voilà en tout cas on va se la donner jusqu'au bout Bon là je suis en train de récupérer tranquillement dans sa rouille Il vient de tomber en défaillance Mais là voilà on va remettre en route Et puis on va essayer voilà De pas terminer hors délai C'est bon c'est parfait On est plus hors délai maintenant On est toujours à 8 minutes 38 de la tête de course De Roseto, de Boujard Enfin bref il y a deux duos à l'avant de la course Ah oui carrément un groupe composé de 14 coureurs Commence à se détacher du peloton Qui est composé lui de 153 unités Bon c'est bon pour l'instant on est plus hors délai Et en tout cas mon coéquipier fait vraiment un excellent boulot Ah bah voilà J'ai parlé un petit peu trop vite On est de nouveau hors délai Bon à l'avant les premiers coureurs sont déjà arrivés Et avec Gilou malheureusement on est plus dans les délais A 5 km de l'arrivée On va quand même tout donner On va carrément revenir sur Noulot je pense Mon coéquipier va encore une fois de se faire distancer Il en peut plus il a tout donné pour moi Ah si on termine hors délai c'est... Jamais j'aurais cru vraiment terminer hors délai une fois dans une course Jamais j'aurais pensé terminer hors délai quoi Bon en même temps j'ai tout tenté J'ai tout tenté c'est ça qui est bien aussi Mais bon ouais on termine hors délai quoi Jamais j'aurais pensé vraiment jamais j'aurais pensé Imaginez vous dans 5 ou 6 saisons j'en sais rien On remporte le tour de France Tous les autres coureurs ils vont se dire C'est pas lui hein c'est accident là Qui a terminé hors délai Ils vont pas comprendre là ma progression je pense En tout cas ouais vraiment là je suis choqué Magnifique victoire au passage de Blight ou Blit Comme vous voulez au niveau de la prénonciation Devant Darry Limpé et Jans de Bouchereux Qui étaient d'ailleurs en méforme Tout comme moi Et on termine donc hors délai malheureusement Bon je sais pas ce qui va se passer à ce moment là Bon voilà la course se termine C'est Dylan Van Barle qui a remporté cette course par étape Bon au niveau du classement par équipe On est dernier non ? Oh là là mais oui on est dernier 27ème avec 2 points En même temps là si je contrôle pas mes équipiers C'est vrai que c'est compliqué Du coup les amis je sais pas trop Votez toujours pour le sondage En haut à gauche ou en haut à droite Je sais pas trop Bon en tout cas on en a déjà terminé avec cette vidéo Cumulé 200 km en échappé seul ou en groupe On a dû encore s'améliorer je pense dans nos stats Au niveau du physique De toute façon au fur et à mesure du temps Ça va se faire naturellement Et on va prendre des pourcentages Un petit peu de partout Et on va réussir nos objectifs Donc voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère vraiment que vous l'avez apprécié N'hésitez pas à me le faire savoir En lâchant un maximum de like N'hésitez pas aussi à vous abonner Si ça n'est pas déjà fait Et à lâcher un petit commentaire Ça fait toujours plaisir N'hésitez pas aussi à me suivre Sur tous mes réseaux sociaux Tous les liens sont en bas Dans la description Twitter, Snap et Insta Et puis moi je vous dis à demain Ou à la prochaine pour de nouvelles vidéos Mais avant ça on va voir le vainqueur quand même Du Dauphiné Pour l'instant c'est Viviani Qui est le maillot jaune On retrouve Rohan Deniz Forcément sur le chrono Il prend au passage le maillot jaune De leader Un courant de la formation de Trex C'est Bokemo Lema Toujours Deniz Rohan Deniz en jaune Cette fois-ci C'est un courant de la formation Katusha Et Nuerza Karin Et c'est Tom Dumoulin Qui a donc pris le maillot jaune Sur cette nouvelle étape Et oui c'est Dan Martin Et c'est donc Nairo Quintana Qui a pris le maillot jaune de leader A Dumoulin Et c'est Quintana finalement Qui remporte le Dauphiné Bref les amis Je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Allez Salut tout le monde